On a petit bébé Hello y'all, je suis ravie pour être aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Top Flop Sephora Oui, la première que je vous avais fait, vous aviez bien plu Donc je me suis dit, je vais faire une deuxième vidéo Je vais faire une liste des produits que j'ai chez Sephora Top Flop, etc Et je vous dis pourquoi, qu'est-ce, voilà Je vous mettrai comme la dernière fois Les liens des articles en barre d'infos Même si pour moi ce sont des flops Ça peut être très bien top pour vous Comme je vous l'ai dit, on est tous différents On recherche tous des choses différentes sur les produits Donc ce n'est que mon avis Peut-être que ces produits-là peuvent vous convenir Mais si moi, très bien, ne peuvent pas me convenir à moi Donc on va commencer par tout ce qui est soin Oui, on va commencer par ce qui est soin Parce qu'il n'y en a que deux produits soins Donc on va commencer déjà par ce soin-là Qui est la mousse nettoyante détoxifiante à l'extrait de Gassoul Alors le Gassoul, c'est un argile marocain Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, dites-moi C'est un argile Qui a des propriétés détoxifiantes Et nettoyantes et purifiantes Donc c'est une mousse nettoyante Comme un aimant, sa mousse capture les impuretés Nettoie les pores de résidus de maquillage Et l'excès de sébum La formule contient un extrait de Gassoul absorbant Qui purifie la peau pour un teint frais et plus net Sa mousse expansive permet un nettoyage tout en douceur Alors moi, j'adore ce produit Ça c'est un top pour moi Donc c'est une mousse qui est blanche au début Je vais vous en mettre un petit peu ici Voilà, qui est blanche au début Moi je mets une bonne noisette que je viens mélanger dans mes mains Et ensuite je viens nettoyer mon visage Donc vous voyez, elle est blanche Et au fur et à mesure qu'on va la travailler Elle va le devenir noire Et ce qui va emmener en fait les impuretés avec Et c'est super agréable Au niveau de l'odeur, je trouve que ça sent le frais Ça sent le spa, vous voyez Et à la fin, il n'y a plus rien Ça a bien pénétré dans la peau Ça a bien nettoyé Donc là, vous mouillez, vous nettoyez Le visage en profondeur On rince et la main est propre Et le visage crisse quand on rince Et je trouve que c'est super agréable Donc moi je l'utilise à peu près Deux à trois fois par semaine Quand je suis dans la douche Ça vraiment, ça nettoie en profondeur Et en général, je le fais quand Après mon gommage Parce que je gomme le visage Deux fois par semaine Une fois ou deux fois par semaine Après ça dépend du type de gommage Mais j'aime bien faire ça Quand je fais un masque après Du coup, je trouve que la peau est bien nettoyée Et que le masque pénètre beaucoup mieux Oups, ça remonte Ensuite, au niveau Au niveau des soins Il y a cette petite chose-là Enfin, cette grosse chose-là Parce que c'est un gros pot C'est un 400ml je crois Oui, c'est le 400ml C'est le gommage au sucre Au sucre de canne Je crois que c'est un de mes gommages préférés Dans tous les gommages que j'ai pour le corps C'est un de mes gommages préférés De toute façon, la formule au sucre Moi, c'est ceux que je préfère Donc vous voyez, c'est au sucre de canne Donc celui-ci est bientôt terminé Au niveau de l'odeur Je trouve que c'est gourmand Ça sent bon Donc c'est le plus gommant des gommages Il gomme la peau sans la graisser Pour la laisser douce et satinée Alors, c'est super hydratant Après, vous avez la peau super douce Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire votre douche Avec votre gel douche habituel Et de finir par le gommage Concentré en sucre roux et en huile d'abricot Il laisse la police tout en douceur Pour une peau plus nette Texture gourmande fond sur la peau Et se rince très facilement Oui, ça fond sur la peau En fait, quand au début Vous mettez sur votre peau humide Que moi, que je suis venue doucher C'est assez gros les grains Donc ça gomme vraiment bien Si vous avez l'habitude d'avoir des poils incarnés Au niveau des jambes après l'épilation Je trouve que ça gomme vraiment, vraiment Et ensuite, ça se transforme en huile Et c'est très agréable Enfin, c'est un moment de détente Et quand vous rincez, vous avez la peau super douce En général, quand je fais ce gommage-là Puisque j'alterne, j'ai beaucoup de gommage dans ma douche Quand je fais ce gommage-là Je suis 3-4 jours sans hydrater ma peau Et je vois la différence quand j'en utilise un autre Par rapport à celui-ci Qui est très, très hydratant Donc après, on va passer à ce qui est make-up On va commencer par ce qui est pour le teint J'ai plusieurs petites choses pour le teint Alors, on va commencer avec cette petite chose-là Qui est un top de chez Top pour moi C'est celle que je porte aujourd'hui C'est la gamme Beauty Amplifier Il y a beaucoup de produits de cette gamme-là Finalement, que j'aime bien Peut-être que quand j'aurai testé pas mal de cette gamme-là Je vous ferai peut-être une revue complète sur ce produit Donc, c'est la base unifiante Eclat Hydratation instantanée Donc, Sephora Je crois qu'il n'y a pas de teinte dans celle-là-ci Bon, il n'y a pas de teinte Unifi lisse le grain de peau Et rose le teint d'une peau Prolonge la tenue du maquillage Peut également s'utiliser seule Rédiction de 75,4% de l'apparence des pores Alors, oui Moi, je l'utilise seule Quand il y a des jours, je n'ai pas envie de me maquiller J'ai envie quand même que ma peau soit unifiée, etc Je l'utilise seule Et ça fait comme une bébé crème Et ça lisse Et ça unifie le teint Ensuite, je l'utilise principalement En base de teint pour mon fond de teint Quel que soit le fond de teint Je trouve qu'elle Bonifie Je trouve qu'elle bonifie le teint Elle unifie, elle matifie Je trouve qu'elle est vraiment très très bien Donc cette Elle est quasiment terminée Il n'en faut pas beaucoup Moi, je mets vraiment une petite noisette Sur le dos de ma main Je viens mettre un point là Un point là Un point là Et hop Et je viens vraiment Mettre sur l'ensemble du visage Et je vois la différence Quand je l'utilise Et je ne l'utilise pas Donc c'est une de mes bases préférées En fond de teint Il y a celui-ci Que vous avez vu plusieurs fois Dans les vidéos Tiens, au rebeauté Je vous l'ai dit Que j'aimais beaucoup Ce fond de teint C'est le fond de teint Perfection Deezer Non gras et sans huile Donc comme moi J'ai la peau mixte à grasse Il est vraiment adapté A ma carnation Même si je suis quand même Obligée de repoudrer La plupart des fonds de teint Après le repas Je suis obligée De prendre du papier matifiant Et de repoudrer De toute façon Quel que soit le fond de teint Il y a très très peu de fond de teint Où je ne suis pas obligée De repoudrer Donc celle-ci C'était la teinte 22 C'était la light Non la clair light Naturelle Donc il y a un flacon Pompon On adore Moi je n'utilise Qu'une seule pompe Pour faire le teint Complet Et donc du coup Il est supra économique Il est quasiment A la fin Donc celui-ci Je vous le conseille aussi Fortement Petit flacon en verre L'avantage de ce fond de teint C'est que vous pouvez aller Récupérer vraiment Ce qu'il y a au fond Puisque ça s'ouvre Donc ça c'est aussi Une merveille Pas de paix Comme on est toujours dans le teint Je voulais vous les présenter Parce que je trouve Qu'à chaque fois qu'ils en sortent C'est des réussites Il me semble qu'il y en a Deux nouveaux Qui sont sortis Donc si c'est le cas Je vous mettrai les petites photos Ce sont les sun disques En général Ils en sortent un Chaque été Ok J'ai les trois Alors Je ne sais plus Dans quel sens Ils étaient Si Voilà Je ne sais plus Dans quel sens Ils étaient Donc je vais vous les présenter Donc en général C'est en édition limitée Et bien souvent aussi Ils sont en promo Dans les promos Les prix sexy Donc Si vous voulez attendre Ils sont souvent en promo Dans les prix sexy Donc on a celui-ci Alors Déjà Vous avez Un énorme miroir Et celui-ci Donc vous avez Trois teintes A l'intérieur Vous avez une teinte Assez irisée C'est ici De bronzer Qui est ici Sur le pourtour Qui est tout autour Du 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 Sun disque Ensuite Vous avez une teinte Un petit peu plus soutenue Sur l'intérieur Donc je dirais Celle-ci peut-être Pour plus faire le contouring Qui est juste ici Donc qui est la partie La plus foncée Et on a La partie Qui est un petit peu Pêche Ici Sur le centre Qui est un peu pêche Donc moi ce que je fais C'est que je mélange tout Et au niveau du bronzing Ça fait Cette teinte là Quand on mélange tout C'est une petite merveille C'est Quasiment Un objet de collection J'adore Donc pareil En fait On a toujours Le même système Vous voyez Avec les trois teintes La teinte Un petit peu plus irisée La teinte un peu plus Abricotée Et la teinte un peu plus Bronzeur Donc voilà Celui-ci également Une merveille Et je crois Que mon préféré Ça doit être celui-ci Ce qui était dans Je crois que c'est le dernier Qui était sorti Où il y avait Vraiment les trois teintes Vraiment distinctes Avec les trois teintes Distinctes Vous voyez Alors j'ai un bracelet Aujourd'hui Un bracelet bag Mais franchement C'est des pures beautés Alors moi Comme je vous l'ai dit Je suis addict Au make-up Il y en a beaucoup Qui me disent Oui il y en a beaucoup Machin machin Mais je collectionne également Donc voilà Ça c'est des petits objets De collection Et je vous les conseille A 1000% Donc pas forcément Les trois Mais une d'entre elles Et cette petite chose-là Qui est pour les sourcils Qui est le épaississeur sourcil Brow Tickner Donc ça c'est en teinte 3 En teinte brunette Alors On a un petit truc comme ceci Un genre de Vous voyez De faire les sourcils Avant le teint C'est à dire De faire vos sourcils De faire votre teint Après Parce qu'il y a tendance A avoir des chutes Et il faut Appérativement Fixer avec un gel incolore Ou un gel à sourcils Parce que sinon Dans la journée Ça fait des chutes Alors je dirais Que c'est un Semi top Et semi flop Donc c'est entre les deux Un top flotte Parce que du coup Il y a des chutes Et je trouve ça Un petit peu dommage Parce qu'on est obligé De faire du coup Moi en général Je fais mes sourcils Une fois que j'ai fini Mon teint Et que j'ai fini Mon make-up Donc là On est obligé De faire les sourcils Après Ou alors Il faut les choses Pour mettre Des petites pattes Pour éviter Que ça fasse des chutes Et il faut impérativement Fixer avec du gel sourcil Sinon Ça dans la journée On a des petites chutes Dans la journée Mais sinon Au niveau de la tenue Ça tient Du tonnerre Vous voyez Une fois que c'est posé Sur le sourcil Ça tient Ça tient énormément Mais je trouve Que ça a tendance Un petit peu On ne peut pas faire des chutes Donc ça Moyen moins A cette petite chose Qui sont les Eyeliner Fingertip Alors Le but De cet eyeliner Ça se présente Comme ceci Vous avez le petit récipient Ici Vous avez le liner Alors le liner En lui-même Il n'est pas trop mal Il n'est pas trop mal Donc vous avez le pinceau Qui est ici Qui est quand même Assez fin Le liner en lui-même Il n'est pas trop mal Il est noir Le pinceau est fin Mais disons Qu'il n'est pas pratique Normalement Le but C'est de mettre Le liner Dans le doigt Finger Et de tracer Comme ça Moi je n'arrive pas Ce n'est pas pratique Et pourtant je ne suis pas Trop une quiche En liner Donc moi je l'utilise En fait comme ceci Mais du coup je trouve Qu'il n'y a pas assez De longueur Entre ça et ça Et je trouve que c'est gênant Donc ce n'est pas un produit Que j'utilise Donc c'est bien dommage Parce que Voilà Il sèche mat Donc c'est bien dommage Donc ça le fingertip Ce n'est pas Ce n'est pas quelque chose Que je vous recommande Plus que ça Une palette aussi Que j'aime beaucoup Qu'ils ont sorti Dans la gamme Mixologie C'est celle-ci Cette palette là Elle est vraiment au top Et ils ont sorti La même chose En collaboration Avec Sandrea La youtubeuse Vous avez un grand miroir Et vous avez les phares Qui sont là Donc ce qui permet Il y a quand même du kaki Il y a du noir Il y a du argenté Il y a du chaud Il y a du pêche Il y a de quoi faire vraiment Beaucoup beaucoup de make-up Avec cette palette Et franchement Elle est très très jolie Et je trouve qu'elle est Bien pigmentée Je vais essayer de vous faire Quelques swatchs Vous voyez la pigmentation Est pas mal du tout Alors Un peu poudreuse J'ai pris beaucoup de phare aussi Mais elle est là Regardez la pigmentation Je n'ai pas de base Donc franchement Cette petite palette là Je vous les conseille aussi A 1000% C'est cette palette là La mixologie Alors je n'ai pas essayé Celle de Sandrea Je ne pense pas que je l'achèterai Parce que du coup Voilà C'est les couleurs que j'ai déjà Mais je trouve qu'elle est pas mal réussie Au niveau des couleurs Et pour finir Donc cette vidéo Top flop Sephora Là comme vous voyez Il y a quand même pas mal de top Voilà Au fur et à mesure Que je teste les produits Sephora Et bien vous les avez C'est ces petites choses là Qui sont toujours dans la gamme Autra Jousse Mais c'est les effets volume Donc c'est les plumps Donc ce sont des C'est un gloss Je vous le mette ici Donc celui-ci Je crois qu'il y a plusieurs teintes Dans ces gloss là Donc ça c'est la teinte 04 Donc ça sur un crayon Ou sur un rouge à lèvres Un petit peu rosé Et on sent tout de suite Au niveau de l'odeur Ça c'est un petit peu mentholé Et on sent tout de suite Le plump Ça plume quand même pas mal Et là Je sens le picotement Sur la main Et je trouve que c'est pas mal Pour avoir quelque chose D'un petit peu plus volumineux Sans avoir recours A la chirurgie esthétique Et bon L'effet ne dure pas Très très longtemps Je dirais qu'il dure quoi 2-3 heures Mais je trouve que c'est joli Et que voilà Ça peut faire un petit gloss Et du coup C'est dans la même lignée Au niveau des packagings Que cette gamme là Donc dans les Outra Jousse Sauf que le haut du packaging Est d'une autre couleur Voilà un petit peu Pour cette deuxième vidéo Top flop Sephora Je suis en train de vous préparer Une autre Au fur et à mesure Je teste Je note Etc Donc d'autres produits Arriveront de la gamme Sephora Donc n'hésitez pas à me dire vous Parce que si vous avez testé Ces produits Ce que vous en avez pensé Si vous trouvez qu'ils sont bien Qu'ils sont pas bien Quels produits Vous pourriez pas vous passer Chez Sephora Dites moi tout ça Parce que je serais curieuse aussi De les tester Donc j'espère que cette vidéo vous a plu On se retrouve très très vite Pour d'autres vidéos Portez-vous bien Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada